L'armée algérienne a durci le ton mercredi, trois jours après l'annonce d'une élection présidentielle, malgré le rejet de la rue en indiquant qu'elle empêcherait désormais les manifestants des autres régions de se joindre au cortège de la capitale, Alger, théâtre. Chaque vendredi de manifestation contre le pouvoir, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, a appelé l'application de rigoureuses des réglementations en vigueur, y compris l'interpellation et la saisie des véhicules et des autocars utilisés, ainsi que la délivrance d'amendes à leurs propriétaires. Sur ce nouveau dispositif, écoutez l'analyse de Kader Abdelahim, chercheur et spécialiste du Maghreb. C'est un tour de vis sécuritaire, clairement, et donc la volonté aujourd'hui de l'état-major de l'armée, c'est d'éviter qu'il y ait une démonstration de force juste lors de la manif qui a lieu après l'annonce de l'élection présidentielle et de sa date. Donc je pense que pour l'armée, aujourd'hui, ce qui compte et ce qui est important, c'est de tenter de contenir le flux de population qui va défiler et qui va manifester et qui va protester contre l'organisation de cette élection présidentielle. Il n'y a jamais eu de dialogue. On est dans une impasse totale, dans une situation de blocage, parce que les manifestants n'ont pas d'interlocuteur. La seule personne qui s'exprime publiquement jusqu'à présent, c'est le chef d'état-major des armées. Et donc, devant le peuple et devant la nation, devant l'Algérie, c'est lui qui est responsable de tout ce qu'il peut à devenir dans ce pays. Et il n'a pas joué son rôle jusqu'au bout qui aurait été d'engager des négociations, d'engager une discussion pour parvenir à un compromis politique pour sortir de cette impasse.